Donc, on vous disait qu'on voyait bien qu'il a une forme de sablier chantourné. Vous voyez un petit peu qu'il y a une sorte de torsion autour de son axe. C'est un os qui se tourne, en fait. Voilà. Donc, on disait. Donc, il y a une partie supérieure qui est large, il a être iliaque. Une partie plutôt moyenne, qui arrive ici. En fait, vous voyez que les trois bourgeons embryologiques se sont au niveau de l'acétabulum, cette cavité. Et c'est quoi l'acétabulum ? C'est une cavité où la tête fémorale va venir s'articuler. Donc, vous voyez là. À ce niveau-là, vous voyez la tête fémorale. Ici. Elle vient s'articuler. Dans la question, on rentrait dans l'acétabulum. Au niveau du spectateur thoracique, on avait la tête chumérale qui venait s'articuler avec la scapula. Mais, ce n'est pas une articulation aussi stable que l'articulation coxo-fémorale. Donc, quand on parle de coxo et de fémur, c'est une articulation qui est très stable. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la tête fémorale, presque, c'est une articulation très congruente. On voit la tête qui, vraiment, se moule à l'intérieur de l'acétabulum. Alors que, par exemple, la tête chumérale, elle était à peine posée sur la scapula. Juste, prends mon petit peu. La tête chumérale venait se poser comme ça. On avait la tête chumérale. Et la glaine de la scapula, mais ce n'était pas aussi congruente. Les profs, à la fin, ils parlent d'une balle de golf qui serait posée sur une soucoupe comme ça. C'est une articulation qui est très peu congruente. Alors que là, on a la tête fémorale qui est bien ancrée, presque, dans l'acétabulum. C'est pour ça qu'on dit que c'est une articulation qui est très stable et que le risque de luxation de la hanche est très, très rare. Il faut vraiment un traumatisme très important pour que la tête fémorale sorte de l'articulation. Alors que, par contre, les articulations de l'épaule, c'est très, très fréquent. Aux urgences, on en trouve beaucoup. Alors que pour avoir une luxation de la hanche, il faut vraiment un traumatisme très important. Ou bien une fracture carrément du col. Et sinon, la tête fémorale sortira pas facilement de l'acétabulum. Donc, voilà. Et après, on a une partie inférieure dans l'osconcle salle. Et on retrouve le foramen obturé. Un foramen, vous savez, ce que c'est, c'est un trou. D'accord ? Un foramen, c'est un trou. Donc là, on retrouve un foramen obturé. Obturé, pourquoi ? Parce qu'on a une membrane obturatrice qui va venir l'obturer. Tout simplement. Et normalement, après, mais dans ce foramen obturé, on a la vessie qui se projette. On va le voir après dans l'éjago. Un foramen, c'est un trou. On fait bien que sur ton os, là, tu as un trou ici. Tu le vois également là. Moi, c'est un trou ici. Dans l'os, tu as des qualités, des fois, tu as des trous. On voit que c'est un trou. C'est un foramen, c'est un trou. Et obturé parce que tu as une membrane obturatrice. On ne voit pas là, mais non. J'ai une membrane qui vient obturer le trou. Donc, foramen obturé. Et dans ce foramen, si on regarde, on a la vessie. On voit la vessie se projeter. Donc, si on a des lésions à ce niveau-là, on parle de fracture par endrochage, on risque d'avoir un risque d'ématurie, c'est-à-dire de sang dans les urines. On a des lésions à ce niveau-là, puisque la vessie se projette. Vous n'avez pas de questions ? C'est clair ? Maintenant, on va rentrer un peu dans les détails. Je n'ai pas à vous réciter tout. Je vais vous montrer un peu le schéma du poli. Vous allez avoir à apprendre. Quand vous ferez en base, vous avez tout ça à retenir. C'est un os qu'il faut voir, revoir, revoir. C'est un os un peu difficile à visualiser, mais je vais essayer d'apprendre le temps. De quoi il est composé ? C'est un os qui a quatre bords. Le bord supérieur, ici, la crétiliaque, on la sent, elle n'est pas le bâle, d'accord ? La crétiliaque, on la sent, ok ? La crétiliaque, elle est convexe vers le haut. Ça veut dire convexe, convexe, concave, ok ? Convexe, c'est que ça bombe, comme ça. De ce point de vue-là, c'est convexe, d'accord ? Alors que si c'est comme ça, c'est concave, ok ? Dans ce sourire le plus important, on sait ce bord, la crétiliaque, elle est convexe vers le haut et elle est palpable, d'accord ? Donc, elle va de l'épiniliaque, ici, entéro-supérieur, ici, à l'épiniliaque costero-supérieur. Donc, ça, c'est le bord supérieur, ici, donc le bord supérieur. On a également un bord inférieur, ici, c'est la branche ischio-pubienne, branche ischio-pubienne, pourquoi ? Parce qu'on avait dit que c'était les pubis et c'était l'ischio-pubienne, d'accord ? Donc, branche ischio-pubienne, donc le bord inférieur. Ensuite, on a un bord postérieur, ici, d'accord ? Et un bord antérieur. Voilà, je vais détailler un peu tout ce qu'il y avait, donc, c'est quoi ? C'est épiniliaque costero-supérieur et épiniliaque antéro-supérieur. Normalement, ça marche sur le chemin, peut-être qu'on ne voit pas bien. Épiniliaque antéro-supérieur, épiniliaque costero-supérieur. Ça, ça prend bien son nom, parce qu'ici, c'est le côté... Très bien, parce qu'on vous met ça dans les orientations... En gros, là, c'est pour dire qu'ici, c'est l'avant, ici, c'est l'arrière, d'accord ? Donc, ici, l'épiniliaque antéro-supérieur, elle prend bien son nom, pourquoi ? Parce qu'on est sur le bord antérieur, et on est en haut, c'est le plus n'est plus en haut. L'épiniliaque antéro, parce qu'on est sur le bord antérieur, est supérieur. Ici, c'est l'épiniliaque antéro-inférieur, d'accord ? Ici, l'épiniliaque antéro-inférieur. Entre l'épiniliaque antéro-supérieur et antéro-inférieur, on a l'échancrure inominée, d'accord ? Ensuite, on a l'échancrure du muscle iliopsoas, à ce niveau-là. On a le muscle iliopsoas qui va s'insérer. Ensuite, on a l'éminence, on ne va pas très bien sur ce schéma, mais on a l'éminence iliopubienne. Ensuite, on a le pectène du pubis. On ne voit pas très bien là, mais en fait, le pectène du pubis, c'est une arête. Il y a des ligaments qui vont s'insérer. Le pectène du pubis, c'est ça. On voit, c'est un arête là, où on a des ligaments qui vont s'insérer. On a le pectène du pubis. Après, on a le tubercule ou l'épine pubienne. C'est logique, on a l'angoulié pubis. Là, c'est pour le bord antérieur, c'est un peu compliqué. Il faut le voir, le revoir, le voir, le voir. Et on a ensuite le bord postérieur, où on a ici l'épiniliaque postéro-supérieur, l'épiniliaque postéro-supérieur. Entre les deux, on a l'échangeur interépinose. Elle porte bien son nom entre les deux épines. Ensuite, ici, on a une grande incisure. Elle porte bien son nom. Ça s'appelle la grande échangeur ischiatique. Ensuite, on a l'épine ischiatique. Ensuite, on a une petite incisure. Du coup, elle s'appelle la petite incisure ischiatique. Et après, on a ici cette grosse tuberosité. Vous voyez ce gros relief. C'est la tuberosité de l'ischium. Et en fait, vous voyez, cette tuberosité, c'est quoi ? C'est quand on est en position assise, on repose sur la tuberosité de l'ischium. D'accord ? Alors, c'est sur quoi on repose quand on est en position assise. Ça va ? Ça vous jure ? Il y a beaucoup de détails. Mais malheureusement, il faut nous revoir. On s'arrête. Alors, c'est possible que je déborde un peu sur ce cours. Mais ce n'est pas grave parce que stéréochimie, ça sera plus rapide. Mais vu que c'est un cours qui est difficile, on va prendre le temps. Je préfère, même si je déborde un peu, ne vous inquiétez pas, après je rattraperai sur stéréochimie. Donc, on se voit que ça arrive à quatre angles. En haut et en avant, l'épinédiac antero supérieur. En bas et en avant, l'angle du pubis. En bas et en arrière, parce qu'on a vu la tuberosité de celle-ci, sur laquelle on repose quand on est en position assise. Et en haut et en arrière, on a l'épinédiac ostérosupérieur. C'est les quatre angles. C'est logique, finalement, les quatre angles de l'ostroxale. Maintenant, on va voir plus spécifiquement la face latérale et la face médiale. Je vous remets en arrière pour vous resituer. Quand on avait l'ostroxale, on avait la face latérale. La face latérale, vous vous rappelez, c'est ce qui est en dehors. Latérale, c'est ce qui est là. Médiale, c'est ce qui est là. La face latérale, il faut imaginer qu'on va, avec notre œil, regarder à ce niveau-là. On va regarder l'os de ce point de vue-là. Alors que la face médiale, on va la regarder de l'intérieur. D'accord ? Pour la face latérale, on va s'intéresser à l'extérieur. On parle également, au lieu de parler de face latérale, vous pouvez trouver face exopelvienne. On regarde du point de vue extérieur. D'accord ? On va regarder ici. Alors que pour la face médiale, on parle également de face endopelvienne, parce qu'on va regarder à l'intérieur, comme ça. On va regarder la face à l'intérieur. Ça va ? C'est clair ou pas ? Ok. Pour la face latérale, exopelvienne, qu'est-ce qu'on va voir logiquement ? On va voir, par exemple, l'acétabulome. D'accord ? Parce que le fémur, il va s'articuler avec cette face-là. Le fémur, il ne va pas aller à l'intérieur de l'os. Il s'articule bien avec l'extérieur de l'os. Donc, sur la face exopelvienne, on va retrouver l'acétabulome, qui est la surface articulaire avec le fémur, par exemple, pour vous situer un peu. Donc, pour la face latérale de l'oscoxale, c'est le schéma du poly. Vous allez avoir le poly en premier. C'est le schéma du poly. Donc, c'est une vue latérale. D'abord, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve des lignes gluteales, ici. Vous marchez les deux lignes, ici et ici. D'accord ? Ok ? Ligne gluteale, intérieure et postérieure. Qui c'est le bord ? Antérieure, qui c'est le bord ? Antérieure, qui c'est l'aliment gluteale ? Antérieure, c'est l'aliment gluteale, postérieure. Ligne gluteale, on a les muscles gluteaux, comme vous le savez. Muscles gluteaux également appellent les muscles postérieurs. D'accord ? Les muscles sont en serre. Donc, on sent dans cinq phases apérales. On va dire en repos la phase gluteale, c'est ici. On a un trait qui ne fait pas les différentes phases. Donc, on a la phase gluteale, avec l'aliment gluteale, où les muscles gluteaux, les muscles plessiers vont s'enserrer. Ici, on vous rappelle que c'est un bord. C'est le scénario. Oui, exactement. C'est la cétabuleur. Et ici, c'est quoi ? C'est le sillon supra-acétabuleur. Le sillon qui est au-dessus de la cétabuleur. Donc, sur la phase gluteale, c'est ici, on retrouve les lignes gluteales et le sillon supra-acétabulaire. C'est quoi le sillon ? Un sillon, c'est un siillon, c'est un sirollette. Tu vois, si tu le vois ici, c'est un sirollette. Tu vois là. C'est un sirollette. C'est un sirollette. C'est un sirollette. C'est un sirollette. Ensuite, on a la cétabuleur. Ça, c'est important. On vous rappelle la cétabuleur, parce qu'on a s'inséré la tête fémorale, c'est ça. La cétabuleur, il est composé de deux parties. Une partie périphérique, ici, la surface semi-lunaire, un nombre de croissants de lune. Et c'est véritablement cette partie-là, ce croissant, qui va s'articuler avec la tête fémorale. D'accord ? On va voir après. Donc ça, c'est la surface semi-lunaire qui s'articule avec la tête fémorale. Ici, la partie centrale, c'est la fosse de la cétabulaire. Et c'est une barre de la cétabuleur, c'est une sorte de cavité. Et dans cette cétabuleur, la fosse de la cétabulaire, c'est encore une cavité dans la cavité, en quelque sorte. Donc c'est encore creusé. Vous allez voir ici. En tout cas, le schéma du poly, il s'obstaine, il est tout plein. On ne voit pas vraiment que c'est une cavité dans la cavité, en quelque sorte. Mais là, vous le voyez mieux. Voilà. Sur ce schéma-là, par exemple, vous voyez bien qu'on a la cétabuleur ici. La fosse de la cétabuleur, elle est encore plus concave. D'accord ? La cétabuleur, elle va s'articuler uniquement avec la surface semi-lunaire. Donc, c'est uniquement cette surface semi-lunaire qui comporte du cartilage. Donc, sur cette surface semi-lunaire, ce que j'ai envie de faire revenir, il y a du cartilage vialin. D'accord ? Dans la fosse, elle s'est agréable, elle n'est pas articulaire. D'accord ? Voilà. Il n'y a pas de question ? Donc, il y a quoi ? En fait, dans cette fosse, il y a du tissu adipeux. D'accord ? Ou la graisse. Alors que dans ce croissant, dans la surface semi-lunaire, il y a du cartilage, du cartilage articulaire. C'est comme si, comme je l'ai représenté, on avait la cétabuleur, ici, là, on aurait la surface semi-lunaire, là, on aurait la fosse acétabulaire, encore la surface semi-lunaire, comme ça, et la tête fémorale, elle serait en contact uniquement, vous voyez, avec ici, les surfaces semi-lunaires, et ici, la fosse acétabulaire, elle est encore plus creusée. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on fait une coupe frontale, c'est bon, vraiment ? Donc là, ça serait la surface semi-lunaire, ici, et les deux, qui sont en contact, ici, on a du cartilage. Alors qu'ici, la fosse acétabulaire, vous voyez, c'est vraiment une excroissance, c'est vraiment une vraie fosse. Donc, c'est pas en contact, il n'y a pas de cartilage. Parce que vous savez que le cartilage, c'est vraiment quand deux os sont en contact. Vous savez, quand on a deux os en contact, donc là, on fait l'épiphyse d'un os, l'amiphyse d'agiphyse, imaginons, là, pareil, toujours, deux os sont en contact par du cartilage. Et ici, là, c'est du cartilage. Toujours. Pourquoi parce que, vous le saviez ou pas ? Pas forcément, OK. Parce que le cartilage, il n'a pas les mêmes propriétés que l'os. Le cartilage, il est plus élastique, donc il amortit les chocs, donc il est plus résistant. Il est à la fois plus résistant que l'os, entre guillemets, et plus élastique. Donc là, pour la mécanique, pour l'absorption des forces, on a besoin de cartilage, en fait. Donc, vous voyez maintenant pourquoi, entre deux os, on a toujours du cartilage. Donc, c'était pour la surface semi-lunaire. OK. Ensuite, on retrouve également, en surface atérale, le foramen obturé, qui est limité en haut, donc en haut du foramen obturé, d'accord, on a l'astral du l'homme. En avant, on a le pubis, en avant, on a le foramen obturé, on a le pubis, et en arrière, on a le foramen, on a le foramen, et là, le trocard. Je vois aussi là. Ici, tu vois. Je vois bien que c'est un trou. Et c'est là que se projette la vessie. Ensuite. Alors, oui, l'ischium, c'est ce qu'il y en a. On avait dit à l'heure que c'est la tuberosité esthétique, ça, c'est sur la telle, on va poser un truc pour un pubis. Ça, c'est le pubis, ça, c'est l'ischium, ça, c'est l'hylion. C'est bon ? Je vous rappelle que, on a l'habitude au tout début, peut-être que je n'ai pas assez insisté, que l'ostroxal, il avait trois origines ambiologiques qui vont secondairement se souder, l'hylion en jaune, le pubis en rouge et l'ischium en bleu. D'accord ? l'hylion, l'ischium, l'ubis. L'ubis, c'est facile, c'est ce qu'il y a en avant, vous savez que le pubis, voilà, l'ubis, l'hylion, l'alémiac et l'ischium. On peut vous rappeler la tuberosité esthétique sur laquelle on repose en position assise. Ok. Ensuite, on va voir que c'est la notion de centre cervico-obtureur. On va regarder ici. Donc là, ici, c'est une vue antérieure. On a le schoaxal, c'est articulé avec le fémur, d'accord ? Et là, ce qu'on a là, vous voyez tous, c'est le foramen obturé qu'on a vu tout à l'heure qui est là aussi. Le foramen obturé qui était là. D'accord ? C'est le foramen obturé. Ok. Donc ici, on a le foramen obturé et vous voyez qu'on a une ligne ici, d'accord ? Qui prolonge le bord supérieur du foramen obturé et le bord inférieur du col numéral. Vous le voyez ou pas ? On a ici le foramen obturé. Donc, on a le foramen obturé, le bord supérieur du foramen obturé, d'accord ? Et ici, on a le col. Parce que ça, c'est le fémur. On a la tête fémorale et ici, ça, c'est le col de la tête fémorale. D'accord ? On a une ligne qui prolonge harmonieusement c'est un repère radiologique. On a une ligne qui prolonge harmonieusement le bord supérieur du foramen obturé, ici, et le bord inférieur du col, du fémur. Ça va ou pas ? C'est un repère radiologique, d'accord ? On a un prolongement comme ça. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en pratique, en radiologie, quand on va avoir une rupture de ce centre, quand les lignes ne vont plus être harmonieuses, ça va être le signe d'une fracture ou d'une luxation de la tête fémorale. Oui, c'est ça. Je vous ai mis une petite image pour que vous voyez. Ici, tout va bien. on a bien cette ligne, d'accord ? Harmonieuse. Et ici, on a une rupture de cette ligne, d'accord ? Là, on a le col. Bien sûr, c'est pas à ça. Je vous retrouve en plus d'accord pour que vous puissiez voir en pratique et là, vous puissiez voir à quoi ça sert cette ligne. On a le bord inférieur du col du fémur et ici, on a le bord supérieur du foramen obturé et vous voyez qu'il y a une rupture de cette ligne. Alors ici, c'est harmonieux. D'accord ? Donc là, on va avoir une luxation du fémur. D'accord ? C'est clair, vraiment ? Ok. Vous me dites sinon. Ok, maintenant, on va voir la face médiale de l'os coxal, c'est-à-dire la face interne, la face endopelvienne, alors que la face latérale, c'est la face exopelvienne. Ok ? Donc là, on regarde à l'intérieur de l'os coxal. Ok ? On met un œil à ce niveau-là, on met un œil ici. On regarde de l'intérieur. Donc là, on ne verra pas l'acétabulum, ok ? L'acétabulum, c'est sur la face exopelvienne. Ça va ? Alors, dans la face médiale, alors ce qui est important de la face médiale, on retrouve, normalement, c'est coupé, parce qu'on a le voir dessus dans le milieu, mais ici, on a une ligne comme ça, et on a une ligne qui est en différent, on a une ligne ici, qui s'appelle la ligne archée de l'idium, également appelée une ligne inominée, et ça forme ce qu'on appelle une ligne archée de l'idium, ligne inominée, ou une ligne d'étroite de l'idium. Vous la voyez bien, ça va ? C'est ça ? Pas d'autres... Oui, ici, on la voyait, enfin, on va s'en voir pour bien. C'est ça. C'est juste pour tout ça. Pour exemple, on a pu, on a une ligne dans les trois, et si on la coche une seconde, il faut cocher les trois. Ah, les trois. Si on vous dit, elle s'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça, elle s'appelle comme ça, il faut cocher les trois items. Après, si on te met, elle est également, cette ligne est le détroit supérieur, c'est vrai, tu la coches, même si on ne te met pas, elle est également appelée, elle est également... C'est ce que je veux dire ? Mais si on te met trois items, je vais remettre la photo, on va faire des QCM après, mais il n'y a pas de piège sur ça. Après, il me semble qu'une fois au concours, c'était tombé, on mettait, on t'avait mis... Ça, cette ligne est le détroit supérieur, c'est vrai. Il y en a qui n'apprennent que lignes yarkées de l'idium ou lignes inominées pour connaître les trois termes. En fait, cette ligne, ça forme le détroit supérieur, parce que, vous allez le voir après, ceux qui veulent médecine, sage-femme, kiné, dans l'ESPE, les matières qui ne s'entraient que sur le bassin, et vous étudiez ce que c'est que le détroit supérieur, le détroit inférieur, ou est-ce que c'est que le petit bassin, le grand bassin, d'accord ? Donc, vous avez plein de détroits à prendre. Et en l'occurrence, le détroit supérieur, il est formé par trois, il est formé par cette ligne. Ça va signer qu'un d'idium. C'est 40 minutes. Cette ligne, elle est un peu limité. Lignes yarkées de l'idium, minimum, détroit supérieur, tout va à ça. OK, c'est bon ? OK, au-dessus de cette ligne, on a quoi ? On a la fin cimula, qui est confiable, donc elle est une fausse, donc elle est confiable. Et en arrière, on a une surface auriculaire. Articulaire, d'abord. Et qu'est-ce qui est articulaire avec une surface auriculaire ? Le syndrome. D'accord ? Vous montrez une photo. Une photo du début, vous voyez là, on a l'oscoxane qui s'articule avec le sacrum. C'est ce qu'on appelle l'articulation sacroiliac, entre le sacrum et l'oscoxane. L'oscoxane est également appelé osiliac. C'est l'articulation sacroiliac. En fait, le sacrum ici va s'articuler au niveau de la surface auriculaire de l'oscoxane. C'était ici. C'était ici. D'accord ? Surface auriculaire. Ça va ? C'est tout ça. C'est la pose idéale. Dans cette histoire de surface auriculaire, c'est bien. Au-dessous de la ligne, on retrouve le foie qui est obturé, le scie en purateur qui est un lard, le corps du pubis, en rouge, et l'ischium. Pas de questions ? Je vous ai juste mis l'image du poly pour que vous voyez un petit peu. Je ne sais pas vraiment utiliser dans le diapos parce que c'est pas grand-chose. Là, il n'y a pas vraiment de relief. Donc, pour comprendre, c'est mieux d'utiliser d'autres schémas que j'ai vu juste avant. Mais voilà, c'est vraiment ça que vous allez devoir retenir. Mais bon, tout ça, on l'a vu. Vous avez la champagne auriculaire, la creatinia piscine, le foie à l'oscoxane, 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 l'oscoxane. On a vu vraiment ces schémas qui tomberont, qui pourront tomber comme pour. C'est bon, c'est clair ? Il n'y a pas de question sur l'oscoxane ? On me gîte vraiment ? Ok. Maintenant, on passe au fémur. Donc, le fémur, il est là. C'est l'os de la cuisse, d'accord ? C'est l'os unique de la cuisse. C'est un os long. Vous voyez qu'on voit dessus directement. C'est un os long. D'ailleurs, c'est l'os le plus long du corps. D'accord ? Il est bilatéral. Il a bien un fémur droit, un fémur gauche, puisqu'on a une cuisse droite et une cuisse gauche. Et là, c'est important, il est articulé en haut. Ici, vous voyez, avec l'oscoxane, on l'a vu par quoi ? L'acétabulum, la surface semi-lunaire de l'acétabulum, qui est enfrontée de cartilage alin, alors que la fosse acétabulaire, vous vous rappelez, n'était pas de cartilage alin. Et en bas, il s'articule avec quoi ? Avec la patella, ici, parce que vous connaissez souvent de rotule. La rotule, c'est la patella. Donc, j'ai le terme de patella en anatomie. Là, c'est la patella. Et il s'articule également avec le tibia. Ici, vous vous rappelez le tibia qu'on a dit tout à l'heure, qui est l'os médial de la jambe. Si je vous dis, le fémur s'articule avec la fibula, ici, le péroné. C'est fou. Et c'est hyper important. C'est un truc, vraiment, le prof, il insiste énormément à la patella. C'est un truc qui tombe beaucoup au concours. On va le voir après, mais la fibula, qu'elle est appelée perronée, ici, ne s'articule pas, vous le vois bien, avec le fémur. Donc, la fibula ne participe pas à l'articulation du genou. D'accord ? La fémur, il s'articule avec le tibia et la patella. En bas, d'accord ? En haut, il s'articule avec le os foxal. Ok. Voilà. Mais, peut-être qu'il n'est pas dans la diapos d'après, j'ai dû le marquer. Là, c'est marqué en haut, os foxal, en bas, tibia. Bon, et après, aussi, la patella, forcément, on le voit bien. La rotule, la patella, elle repose carrément sur la proclée fémorale. Après, on va le prévier. C'est parti du... Et donc, on peut particule pas avec la fibula. Non. Pas avec la fibula. C'est super important. Donc, le genou, c'est quoi ? L'articulation du genou, c'est fémur, patella, tibia. Voilà, exactement. Très important. Donc, du coup, finalement, si on a une fracture de la fibula, par exemple, la diaposite de la fibula, ce sera, entre guillemets, moins grave au niveau de la mobilité qu'une fracture de la fibula. On va retrouver que la fibula est articulée avec le fibula en haut, mais elle n'a pas vraiment... On ne peut pas l'articulation du genou, d'accord ? Donc, elle est moins importante, entre guillemets, d'accord ? Bon, on va le voir après. Sauf si on a une fracture à ce niveau-là, c'est un peu problématique parce qu'on va voir après qu'on a un nerf important, le nerf fibulaire commun qui passe ici, en dehors du col. On va le voir après, mais en dehors du col de la fibula. Voilà. Donc, c'était pour vous dire quoi ? Le fémur, c'est un long, il est bilatéral, un à droite, un à gauche. En haut, ça articule avec l'oscoxale au niveau de l'acétabulum, plus précisément de la surface semi-lunaire de l'acétabulum. Et en bas, il articule avec quoi ? Avec la patella ici et surtout avec le tibia. Voilà. On s'est tout marqué, mais... Voilà, je vous ai dit quoi ? Le fémur, il est orienté, il est oblique en bas et en dedans. Vous voyez, si on crée sur une ligne comme ça, il est bien orienté en bas. Et si on a la ligne centrale ici, il est en dedans, il se rapproche du centre. Vous voyez ça ? Il est en dedans, il n'est pas en dehors. Voilà. On continue. L'autre fémur, c'est le schéma du poly. Il y a trois faces. On ne voit pas vraiment. Mais la face antérieure, elle est convexe. Alors, la partie postérieure, elle sera plutôt concave. Il n'y a pas vraiment de relief sur ce schéma, donc on ne voit pas très bien. Mais voilà. La face antérieure, elle est convexe. Donc, on a une face antérieure, une face postérolatérale et une face postéro-médiale. D'accord ? Donc là, ce sera la face postéro-médiale. De ce côté-là, la face postéro-latérale. Bon, voilà. Bon, il y a trois bords. Donc là, ce bord, on ne voit pas très bien. Après, je vais le schéma. On a un bord postérieur ici. Vous voyez mieux, je m'en ai encore dit. On a un bord postérieur qui est appelé ligne âpre. D'accord ? Ce bord postérieur, ça s'appelle la ligne âpre. D'accord ? On vous dit à deux lèvres parce que vous voyez qu'il y a deux traits comme ça. D'accord ? Le bord postérieur, il a deux lèvres comme ça. Et on dit qu'à l'extrémité… Vous savez proximal-distal, ce que ça veut dire ? Ok. Ça, c'est proximal ici. Ça, c'est distal. C'est au niveau de la racine du membre, en fait. Ici, c'est l'extrémité proximale. Ici, c'est l'extrémité distal. Donc, à l'extrémité… Bon, c'est pas grave si vous ne vous en avez pas, mais… Pour l'instant. Mais à l'extrémité distal, la ligne, elle se bifurque comme ça. Donc, vous pouvez vous dire j-bi, comme ça, il y avait deux distal, bifurque. À l'extrémité distal, cette ligne âpre, elle se bifurque. Alors, à l'extrémité proximale, elle se trifurque. Tiens, R. Proximale, trifurque. En tout cas, elle se trifurque comme ça. C'est comme trois traits. D'accord ? Sans l'extrémité là, imaginons, la ligne âpre, à l'extrémité proximale, elle se trifurque comme ça. Ok, il y a trois traits, on va dire. Alors, elle est distal, elle se bifurque. Distal, distal. Bon, voilà, vous voyez sur le schéma. En bas, il y a deux traits. En haut, il y a trois traits. Ça va ? Vous me continuez toujours ? Ok. Et après, on a un bord latéral et un bord médial. Bon, ok. Bon, ce fémur, on va le décrire un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? On a la tête fémurale ici. On va le voir après. On a le col. D'accord ? On a ici en relief, le grand trochanter. D'accord ? Qui est en dehors. Et ici, le petit trochanter. Qui est une sorte de petite pyramide. Vous la voyez là. C'est une petite pyramide comme ça. Petite trochanter. On a la diaphyse numérale. Ok. Là, c'est la région en métaphyse. Et on aura quoi ici ? On a la troclée. Un peu comme ce que vous aviez sur l'humérus. D'accord ? Vous aviez une troclée que vous vous rappelez ? Là, on a aussi une troclée. Une troclée fémurale. Qui va recevoir la patella. La patella, elle va se poser ici. D'accord ? La rotule, elle va se poser à ce niveau-là. Au niveau de la troclée fémurale. Vous le voyez là. Ok. On avait la troclée. On a la patella qui se pose comme ça. Au niveau de la troclée fémurale. Voilà. On a la troclée. C'est la face antérieure du fémur. Au niveau de la face postérieure. On a toujours par là la tête, le col, le grand trou dentaire ici. D'accord ? On a la ligne A. On a vu qu'il est le bord postérieur du fémur, la ligne A. On a dit qu'il se bifurque à l'extrémité distale et qu'il se tréfurque à l'extrémité proximale. On a quoi ici au niveau de l'épicine distale ? C'est important. On a quoi ? On a les deux condyles fémuraux. Les deux condyles fémuraux, c'est deux surfaces articulaires. Donc, c'est ces deux surfaces-là. Donc, qui dit articulaires dit cartilage à l'un. On va avoir du cartilage au niveau de ces condyles. D'accord ? Et ces condyles vont s'articuler avec quoi ? Avec le tibia. D'accord ? Ici, Vous voyez que le fémur s'articule avec le tibia. En fait, il y a ces condyles qui vont s'articuler avec le tibia. Ok ? Donc là, ces condyles, ici, sont les couverts de cartilage et ils vont s'articuler avec l'extrémité proximale du tibia. Proximale distale. Au niveau de la racine des membres, proximale distale. Voilà. Et là, dans ces deux surfaces qui sont articulaires, elles sont recouvertes de cartilage à l'un. Et entre ces deux surfaces, on a une fosse, la fosse intercondylaire entre les condyles. Ça, c'est les deux condyles. La fosse qui est entre les condyles, elle s'appelle la fosse intercondylaire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fosse ? Les ligaments croisés du genou. La face est là, c'est sur la face antérieure. Ici, ça signifie postérieure. C'est la face antérieure. La face est là, on la met ici, au niveau de la troclée. Tu vois bien, la face est là, on la voit sur une vue antérieure, ici. D'accord ? La fosse intercondylaire, elle est sur la vue postérieure. On regarde le fémur tout derrière. D'accord ? C'est clair ou pas ? Ouais, c'est vrai ? C'est bon ? Ok. Alors, le fémur, c'est quoi ? Là, on commence par l'extrémité proximale. On a vu, mais voilà, en détail. L'épiphyse, c'est un os. Ça, c'est l'épiphyse. D'accord ? Ça, c'est la diaphyse. Ça, c'est la métaphyse entre l'épiphyse et la diaphyse. Ok ? Donc, l'épiphyse, c'est l'extrémité là. Ici, c'est la métaphyse et ici, c'est la diaphyse. Épiphyse, diaphyse et entre les deux, la métaphyse. Donc, l'épiphyse proximale du fémur. Là, on a la tête fémorale qui forme, on vous dit, deux tiers de sphère de 25 mm. Alors, attention à ne pas confondre avec l'humérus. C'est un tiers de sphère de 30 mm. Voilà. Ça, vous la prendrez au fil du temps. Donc, la fémur, c'est deux tiers de sphère. Puis, on remercie là, ça s'articule avec la surface semi-lunaire de la cétabulum. Toujours pareil. Donc, vous vous doutez bien que si cette tête, elle s'articule avec l'oscoxale, elle est recouverte de quoi ? De cartilage. Exactement. Sauf, si je vous dis, la totalité de la tête fémorale est recouverte de cartilage, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'on a, à ce niveau-là, exactement, enfin, ici, en fait, on a un petit trou, d'abord. En fait, sur cette extremité-là, cette fovea, on a un ligament qui va se poser sur la tête fémorale ici. On a un petit ligament qui va se poser ici. Il n'a pas vraiment un rôle au niveau de la stabilité, mais qui va apporter une artériole nourricière. On a une artériole, parce que dans les os, enfin, les os sont vascularisés, d'accord ? Donc, on a une artère qui va venir à ce niveau-là. Et donc, seulement à cet endroit-là, il n'y aura pas de cartilage pour laisser passer l'artère. D'accord ? Mais sinon, à part cette zone-là, toute la tête, bien sûr, est recouverte de cartilage. D'accord ? C'est clair ou pas ? Ok. Ok. Alors, ça, c'est bon. Donc, on va dire quoi ? Donc, cartilage à l'inde. On a un grand postérieur inférieur, quand on a la possède du ligament rond, où on a l'artère qui passe. Donc, à ce niveau-là, on n'aura pas de cartilage. Ça, c'est le col à l'atomique. Alors, c'est un peu le genre à voir ici. Avant d'avoir mis des os ici, j'aurais voulu vous montrer. On a un col ici qui est orienté en haut. Bon, en haut, ça va. En dedans, ça va aussi. Mais il est orienté en avant. D'accord ? Le col du fémur, il est orienté en avant. Vous le voyez un petit peu là, mais pas très, très bien. Ici, c'est un col. Là, c'est juste en entière de le col. Vous voyez un petit peu, la tête fémurale, elle vient un petit peu vers nous. Alors qu'ici, c'est l'extérieur, c'est l'art de derrière. On voit que la tête fémurale, elle s'éloigne de nous un petit peu. D'accord ? Pas pour dire que la tête fémurale, elle est orientée un petit peu en avant. D'accord ? Voilà. De 15 degrés. Donc, on a ici, bon, un angle d'inclinaison de 130 degrés. Ça, vous le voyez, c'est facile. Entre le col et la diaphyse, on est à 130 degrés. Ça, c'est plutôt facile à voir. Vous voyez l'angle d'inclinaison de 15 degrés, vous le voyez là. Mais ce n'est pas très facile à voir sur ce schéma-là. Et voilà. Il faut imaginer que le col, il est orienté un petit peu en avant, comme ça vers nous, de 15 degrés. C'est tout. Voilà. Bon. Ça, le reste, on va juste. Et maintenant, l'extrémité distale du fémur. Alors, vous voulez qu'elle s'élargit avec la négative. En métaphyses, avec quatre faces. On a, important ici, on a la troglée. Vous vous rappelez d'expliquer la troglée ? Oui, la baguette, c'est ça. La baguette vient se poser comme ça, au niveau de la troglée. Voilà. Sur la face postérieure, on a les deux condyles. Pareil, les deux condyles ici. Vous articlez avec quoi, les deux condyles ? Le tibia. Le tibia, exactement. Ici, c'est la vue postérieure. Ici, c'est la vue postérieure. On regarde le fémur. Vous d'ailleurs, comme si vous regardez quelqu'un qui était... Comme si vous me regardiez comme ça. Ici, c'est une vue postérieure. Donc, en avant, on a la troglée avec cet articulat, avec sa baguette là. En arrière, ici, on a la fosse intercondylaire, entre les deux condyles, avec les ligaments croisés du genou. C'est clair ? Vraiment ? Vous suivez tous ? Ok. Voilà. Je regarde la clérature. Ok. Donc, la troglée, c'est bon. La troglée, elle est recouverte de cartilage. Est-ce qu'ici, il y a du cartilage à la fosse intercondylaire ? Non. C'est ça, exactement. Ok. C'est bien. Donc là, on a les deux condyles qui sont en arrière, on l'a dit. Ils sont recouverts, eux, de cartilage, puisque c'est articulat avec le tibia. Et voilà, fosse intercondylaire en arrière, on se trouve les ligaments fondés du genou. C'est bon. On a tous les yeux. Des petites images pour vous voyez un petit peu. Là, on a... La catechurale, 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 la catechurale. C'est pour tout récalculer. Ça, c'est une vue postérieure. On voit bien les deux quantités au gros d'abord. On se trouve sur la vue postérieure. On entre les deux dans la fosse intercondylaire. Et en avant, bon, il y a la barre en plein milieu, mais on avait la troclée en bas au niveau de l'épiphyse du sel. Voilà. Ok, là, c'est la patella, la rotule si vous préférez. On vous dit que c'est un sésamoïde qui est noyé, négétablement noyé, dans un appareil ligamentaire puissant. Je vous ai mis une photo, là. Vous avez la rotule ici, la patella. Vous voyez qu'il y a des ligaments partout autour. Le corps est véritablement noyé dans un appareil ligamentaire. On revient sur la patella. Donc, on vous dit qu'elle est noyée dans un appareil ligamentaire puissant, sauf à la face postérieure. Ça me paraît logique ou pas ? Pourquoi ? Ouais, mais surtout que la face postérieure, elle est posée au niveau de la troclée. Donc, les ligaments se posent surtout au niveau de sa face antérieure. D'accord ? C'est clair ou pas ? Ça, c'est la face postérieure de la patella. Et cette face-là, elle se pose comme ça au niveau de la troclée fémorale. Vous le voyez là. Ici, en fait, en dessous, on avait la troclée fémorale. La patella se pose dessus. Donc, les qui sont en contact, comme ça, les ligaments seront dessus sur la face antérieure. Ok, ils seront tout autour de la ligne. Là, 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 là. Ok, ils ne se passeront pas dessus. Ok. Donc, on l'a vu. Elle est, on répète, elle est en avant de la troclée fémorale. Ok. Donc, on vous dit qu'elle a une forme triangulaire à base supérieure et à apex. inférieure. On voit bien. La face antérieure, vous la sentez, la rotule. La patella, elle est sous-cutanée. Elle est bien sous la peau. Vous la sentez. La rotule. Et on vous dit qu'elle est convexe. Ben ouais, elle est bombée. Et on vous dit qu'elle est menacée à la direction directe. Quand vous vous tombez directement sur la patella, vous vous savez bien que l'on risque, elle est une fracture. Et après, elle s'est fracturée à la patella comme ça. Elle est tombée directement sur la patella et ses des fractures en deux ou deux. Donc, voilà. Faites attention. On va retrouver là. Et la face postérieure, on vous dit qu'elle s'articule. Bon. Elle est articula dans deux tiers. Peu importe. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur le fémur ? Vous me dites, on reprend. Je ne sais pas. Les prises proximales, les prises distales, la troclée, la recette d'arpendilaire, les congiles. Tout ça, c'est clair ou pas ? Vraiment ? Ok. Oui. Ça, par exemple, tu parles de ça ? Ça, le col. Le col, je fais mieux. Je vais vous demander, il y a des cols. Il y a plein de muscles qui s'insèrent. Il y a plein de muscles qui s'insèrent. Il y a plein de muscles qui s'insèrent. On va aller sur la question. J'ai peut-être des photos. Tu vois les insertions, par exemple, tu as des muscles apucérateurs qui viennent de la scoxale qui s'insèrent. T'as plein de choses qui s'insèrent sur le… T'as plein de muscles, t'as plein de… C'était la question ? Non. C'est bon ou pas ? Ok. J'ai mis des photos. Ben, tu vois là ? Non, pas là. Ici. Tu vois que là, en fait, on va voir… Là, c'est le fémur. C'est le fémur. C'est le fémur. C'est le fémur. On a la capsule articulaire. D'accord ? On a des diamants et tout. Et là, on confère des muscles autour. On confère le grand. On a le fait croire du fait, par exemple. Et ça vient de l'œil également. On a pas fait le fémur. C'est ça y est, on prend de l'œil en tout cas. On met tiens, on le rend plus haut. C'est en bon également. C'est le fémur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le fémur ? Non ? C'est bon ? Ok. On va voir le tibia maintenant. Le tibia qui est l'œil médiane de la jambe. D'accord ? Donc, on a le tibia là. Et en dehors, on a la fibula qui va s'articuler. Alors, le tibia, il s'articule. Je vais te remettre dans cette image. Le tibia, il s'articule, on a dit, avec. Bon, je vais mettre après. Vous vous rappelez de quoi il s'articule en haut ? Le tibia ? Non, je n'ai pas entendu. Le fémur. Le fémur. Oui, les congiles fémuraux. Les congiles fémuraux, c'est ça. Il s'articule également avec la fibula qui va venir ici à l'heure après. Est-ce que le tibia s'articule avec la patella ? Non. Il n'y a que le fémur qui s'articule avec la patella. Pas rotule. OK. Donc, on voulait l'articule avec le fémur. Le tibia, l'articule avec le fémur et la fibula au niveau de cette extremité-là. Et en bas, on verrait s'articuler encore avec la fibula et le talus. Comme un peu au niveau des os de l'avant-bras, vous avez humerus. Bon, ici, vous avez humerus. Ici, vous avez rajus en dehors et humelin en dedans. Et les deux étaient articulés au niveau de leur extremité proximale et distale. Là, c'est pareil. Chibia et fibula, ils vont s'articuler au niveau de leurs deux extrémités. Ils ne se croisent pas ? Non. Ce n'est pas comme au niveau des os de l'avant-bras où l'un recouvre l'autre. Mais ici, vous voyez bien, on a le tibia qui s'articule au niveau de son extremité-là. Vous avez le fémur avec le fémur et avec la fibula. En bas, vous pouvez encore avec la fibula et avec le talus. Et ici, vous avez le fémur. Alors, ça, c'est bon. Il a un exercice triangulaire à la coupe. OK. On voit que c'est une sorte de triangle. Vous n'êtes pas sur ce schéma-là, mais on va le voir après. Bon. Alors, il a une face intéromédiale, ici, qui est sous-cutanée. Et vous la sentez quand vous touchez votre partie médiale de la jambe. Vous sentez un os. Vous sentez que c'est dur. D'accord ? Ici, au niveau de la face interne de la jambe. D'accord ? Vous sentez que c'est dur. Vous sentez votre tibia. D'accord ? C'est la face-là. Et vu qu'elle est sous-cutanée, on la sent bien. Elle est sous-cutanée. On me dit qu'elle est mal vascularisée. C'est logique parce que c'est les muscles avec leur vaisseau qui apportent la vascularisation. Donc, cette partie-là, elle est mal vascularisée. D'accord ? La face antérolatérale, elle tend à devenir antérieure. Vous le voyez ou pas ? Au niveau de l'extrême dégistale. On ne peut pas bouger ça. Mais si vous avez un ordi ou un truc, vous le voyez. La face antérolatérale, ici, elle tourne comme ça. Elle tourne. Et à la fin, elle est carrément antérieure. Elle passe de antérolatérale à antérieure au niveau de l'extrême dégistale. Vous voyez ? Ok. Enfin, c'est bon. Alors, ça, c'est la vue antérieure du tibia. D'accord ? Assez une vue postérieure. On a retourné l'os. On regarde derrière. On a quoi ? On a une ligne. D'accord ? Ici. Cette ligne-là, c'est la ligne d'insertion du muscle solaire. D'accord ? C'est un muscle qui va s'insérer là. Il y a beaucoup de muscles qui s'insèrent. Ici, une ligne solaire avec l'insertion du muscle solaire. Elle est dirigée en bas et en dedans depuis la surface articulaire-tibulaire. Si on passe articulaire-tibulaire, pourquoi ? Parce qu'on a la fibula qui va venir s'articuler ici. D'accord ? Parce que je rappelle que la fibula, elle est à ce niveau-là, en fait. Elle est articulée là avec le tibia. Du coup, si on retourne le tibia, en fait, elle s'articule là. C'est une dupe postérieure. Vous voyez ? Il y a trois bords. Un bord intérieur. Vous voyez bien ici. D'ailleurs, on a le bord antérieur, la crêpe fibulale. Après, on a un bord interosseux et un bord médial. OK ? Bord interosseux, bord médial. Bord interosseux, pourquoi ? Parce qu'on a le tibia. On a la fibula ici. D'accord ? Donc, le bord ici, c'est le bord interosseux. C'est comme ça qu'on le retient. C'est le bord latéral, bord interosseux. C'est le bord entre le tibia et la fibula. Au niveau de la phase supérieure, on va voir d'abord l'extrémité proximale du tibia. Ici, on verra l'extrémité viscale. On a deux congyles qui supportent, on vous dit, les surfaces de congyles. Comme pour le mérite, on a deux congyles qui supportent ici les surfaces glénoïdales. D'accord ? Vous les voyez, les surfaces glénoïdales ? Elles sont là aussi. C'est elles qui vont s'articuler avec les congyles fémoraux. D'accord ? Vous les voyez ? Elles sont creusées comme ça et elles vont s'articuler avec les deux congyles fémoraux. Par l'intermédiaire de quoi ? Vous savez qu'est-ce qu'il y a entre le fémur et le tibia ? Il y a du cartilage, oui. Il y a quoi d'autre ? Ouais. Là, ici, on a une structure qui va permettre de faciliter l'articulation. C'est comme deux petits coussinets des disques de fibrocartilage. Ce sont les ménisques. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez jamais raison de parler des ménisques. Ok. Ces petits coussinets, vous les voyez là. C'est du fibrocartilage. J'ai mis une petite image à ce niveau-là. C'est ce qu'il y a en violet là. Vous voyez ? Ce sont des petits coussinets qui vont permettre une meilleure adhérence. C'est comme, vous avez vu peut-être la semaine dernière, que l'humérus s'articule avec la scapula. Il y a le bourrelet glénoïdal. Vous l'avez vu ou pas ? On ne vous l'a pas dit ? Il y a une sorte de bourrelet aussi. C'est un peu pareil. C'est du fibrocartilage. Il y a des bourrelets qui permettent une meilleure congruence, de faciliter l'articulation. Entre le fémur et le tibia, on a des ménisques. Voilà. Ok. Là, on est sur une face antérieure, toujours. Antérieure, postérieure. On a quoi ici sur la face antérieure ? Vous avez compris, antérieure, postérieure. Antérieure, c'est devant. Postérieure, c'est derrière. Ok. Sur la face antérieure, on a un relief ici, la tubérosité fibiale. D'accord ? Ici. On a le ligament patellaire qui vient s'insérer. C'est un peu dur. Je vous mets beaucoup d'informations, mais voilà, c'est des trucs un peu… C'est à force qu'on retient, à force de le voir, de le revoir. Ici, on a un ligament. Ligament patellaire. D'accord. Qui s'insère sur la tubérosité qui gagne, d'accord ? Ça fait la tubérosité qu'on vient de voir les 30 secondes. La tubérosité qui gagne, c'est un peu standard ligament patellaire qui gagne s'insérer. Ok. Ici. Donc, toujours la même tubérosité, ligament patellaire. Bon, les autres détails, je laisse tomber. Je ne vais pas vous puer non plus. Ok. Je passe. Bon. Ça, on l'a vu. On a déjà sur la phase supérieure. On a les surpasses vénoïdales qui s'articulent avec les condyles fémoraux. Ça, on l'a vu. Ils sont encroutés du coup de cartilage à l'âme. Ici, on a une nerf intercondylaire qui est dépourvue de cartilage. Là, je vous ai mis articulation. Donc, cette surface vénoïdale, elle s'articule avec les condyles fémoraux par l'intermédiaire des ménisques. On l'a vu. On a vu les trucs importants. Ok. Bon. Et après, ce tibia, à son extrémité distale, on a une sorte de bosse là. On a un petit relief au niveau de l'extrémité distale du tibia. On a un petit relief, la malléole tibiale. Vous le sentez ici, au niveau de votre cheville, vous avez une boule, un relief osseux, vous le sentez. C'est la malléole tibiale. D'accord ? Le tibia. Oui. Les surfaces glénoïdales du tibia, c'est ça. Au niveau de l'extrémité supérieure. Donc, ça, c'est ton tibia. Au niveau de l'extrémité supérieure, c'est une compétition comme ça. C'est une surface glénoïdale. Elle, elle s'articule avec les condyles fémoraux. Tu le vois mieux ici, si je trouve… Voilà. Tu vois, ici, c'est sur part glénoïdale. Et on va recevoir les condyles fémoraux. Donc, voilà. Donc, le tibia, il faut son extrémité distal. Il a une sorte de relief, la malléole tibiale. La fibulale aura la même chose. Quand vous sentez, quand vous palpez les chevilles, vous sentez au niveau de l'extrémité médiale une bosse sur l'extrémité latérale. Vous la sentez aussi des deux côtés de la cheville. Vous sentez bien que vous avez deux bosses. Ça, c'est une jambe. Ce n'est pas des os. C'est vraiment la jambe. Vous sentez sur votre cheville que vous avez deux reliefs de bosses. Vous avez déjà senti ? Ok. Au niveau de vos chevilles. C'est vos reliefs, c'est vos malléoles. Vous avez la malléole tibiale en dedans et fibulaire en dehors. Voilà. Et bon, c'est à peu près tout. Vraiment les points importants. Ça va ? Pas trop d'informations ? Un peu ? Ouais, c'est un peu dur. Je reconnais le membre inférieur, ce n'est pas le plus facile des cours d'anatomie. Non, non, non. À part un ou deux. Mais sinon, c'est vraiment l'ostéologie. Oui, vraiment les os. Après, en deuxième, en troisième année, tu fais beaucoup les muscles, les tendons. Voilà. On a vu les points importants du chibia. On va passer à la fibula. C'est très court, la fibula. Vous inquiétez pas, vous voyez. C'est un os long comme ça qui est rectiligne. Il n'y a pas d'enfance à dire dessus. Donc, c'est bientôt fini. Un dernier petit effort de concentration. C'est dur. Un peu dimanche matin. Pas facile le matin. On sort d'être là. Donc, le chibia. Vous vous rappelez, il s'articule en haut avec la fibula. Je veux dire, pardon, la fibula ici, elle s'articule en haut avec le chibia. En bas avec le chibia. En bas avec le chibia. Elle va s'articuler aussi avec le talus. Le talus qui est un os du pied. On va le voir, il va être là comme ça. Le talus. Et une goutte comme ça. Donc, les deux s'articulent avec le talus. OK ? Alors, pour la répéter, c'est hyper important. Par exemple, la fibula ici, ne participe pas à l'articulation du genou. Le genou, je vous rappelle, c'est fémur, fibula et patella. OK ? Alors, la fibula, c'est un peu arrivé. Elle ne sert pas à rien, mais voilà. Elle participe à l'articulation du genou. Elle a déjà qui se grêle. Grêle, vous voyez que c'est bon. Elle est tout fin comparé au chibia ou au fémur. D'ailleurs, c'est un peu ça de la latérale. On vous dit, voilà, elle a une tête au ruine. Elle va s'articuler avec la facette fibulaire. D'accord ? Ici, le chibia, il s'articule avec la facette fibulaire du chibia. Donc, la fibula, ici, cette os-là, la fibula, s'articule avec la facette fibulaire du chibia. Ici, sur le chibia, c'est du postérieur du chibia. Vous vous rappelez ? On avait la facette fibulaire. Il y a la fibula, la tête de la fibula qui va venir s'articuler à ce niveau-là. OK ? Voilà, vous le voyez. La fibula, elle vient à ce niveau-là, au niveau de la facette fibulaire. Bon, voilà. Ça, c'est un point important. Au niveau de son col, ici, on a le nerf fibulaire commun. Il va passer. On a un nerf ici, il y a la fibula. Bon, ici, c'est la fibula. En dehors, il y a quoi ? Son nerf, le nerf fibulaire commun. Donc, fibula, nerf fibulaire. Il va passer en dehors, comme ça. Au niveau de son extrême dégistale, on a la maléole. Au niveau des chevilles, vous vous rappelez les deux reliètes. On a la maléole, ici, fibiale. Et ici, la maléole fibulaire. Maléole médiale du chibia, maléole latérale de la fibula. Voilà. Vous les sentez en vous touchant les deux. Voilà. Et on vous dit que la fibula, elle descend plus bas que le chibien. Vous voyez bien que la fibula, elle descend plus bas. Voilà, c'est tout. C'est fini pour les os de la jambe. Ça va ? OK. Mais c'est pas fini, quand même. Il y a les os du pied, maintenant. Ouais. Mais c'est très fini. OK. Donc, là, c'est une vue latérale du chibia. Ici, une vue médiale. Alors, une dernière petite époque. La fibula, une vue médiale, elle s'articule avec... Enfin, vous voyez bien sur la lumière... Enfin, la face médiale de la fibula, elle s'articule avec le chibia, d'accord ? Vous voyez ici... Ici, on a l'axe centrale du corps, on va dire ici. Ça, c'est médial, ça, c'est latéral. Ça, c'est l'os médial de la jambe. Ça, c'est l'os latéral de la jambe. La face médiale de la fibula, vous voyez qu'elle s'articule avec le chibia, exactement. Alors que la face latérale, elle va être libre. D'accord ? Donc, la face médiale... Sur la face médiale, on va retrouver des sortes particulières avec le chibia, c'est logique. Ok ? Il n'y a pas de muscles ? Il n'y a pas de muscles ? Si. C'est quel ? Je crois que le muscle tenseur... On a un muscle tenseur qui fait ça à l'attaque. Ça va venir s'insérer au niveau... Je ne sais plus si c'est au niveau du chibia ou de la fibula. On a des muscles tenseurs. On a... Laisse-moi réfléchir. On a... Il y a des muscles clouantes... On va se faire mal voir, mais il y a des muscles qu'il faut faire. Ok. Donc, du coup... Sur la face médiale de la fibulaire, on va se faire mal avec le chibia. Et sur la face latérale, sur une face externe de la fibulaire, on a une nerve fibulaire commune qui passe. D'accord ? Voilà. Donc, on va dire que le nerve fibulaire commun, il passe en dehors de la tête de la fibulaire. Voilà. Le nerve fibulaire commune. Voilà. C'est fini. Pour les os de la jambe, est-ce qu'il y a des questions ? Ok. C'est fini maintenant. On passe au pied. C'est plus facile, vous inquiétez pas. Voilà. Le pied... Je vais enregistrer. Ok. Le pied, il est formé des tarses, du métatarses et des phalanges. Ok. Voilà. Bon, on va le dire pour l'après. On a les tarses antérieures. Ça, c'est le tarses antérieures. Ça, c'est... Pardon. Ça, c'est le tarses postérieures. Ça, c'est le tarses antérieures. D'accord. La partie postérieure, j'utilise. Donc, tarses postérieures. Tarses antérieures. Le tarses postérieures, il est formé de quoi ? Le talus. Ici, vous vous rappelez, on a dit que la fibula est utilisé avec le talus. Ici, on a le talus. On a le talus. Et ici, on a le tarses postérieures. Talus, talus. Ici, on a l'os naviculaire. Ici, on a le cuboïde. La crône, elle est plus négifiant. Non ? Bon. Il faut y apprendre. Ici, on a les mytarses antérieures. Et ici, les phalanges. Donc, ce que je vous ai dit, on a le tarses postérieures, ici. Ici, le tarses antérieures. Ici, on retrouve les mytarses postérieures. Ici, on retrouve les mytarses postérieures. Donc, le tarses postérieures, ce que je vous ai dit, on a le talus, ici. Le calcaneus, ici. Qui est l'os du talon, en fait. L'os qui est souvent en os, là, il repose sur le sol. Ici, on a le cuboïde. Bon, on l'a vu. Le naviculaire. Donc, on vous dit le cuboïde, il y a en dehors. OK. Vous le voyez bien. Par exemple, ici, vous voyez que ça, c'est votre pied, il est à plat. Ça va vous laisser dans le pouce, dans le gros orteil, là. Imaginez le pied. Ici, on est en dedans. Ici, en dehors. Vous ne savez pas. Imaginez votre pied comme ça. Votre pied droit. Ça, c'est votre pied. Ici, on est en dedans. Ici, on est en dehors. D'abord, c'est là. Ici, on utilise l'os naviculaire. Et les cuniformes, ils sont... Ils forment l'art interne, ils sont dedans. Alors que le cuboïde, ici, il est en dehors du pied. Bon, il faut les apprendre ça après. Voilà ce que je vous ai dit. Ici, on a... Talus, l'acanéus, l'acanéus, l'art du talon. Ici, on a l'os naviculaire. Ici, le cuboïde. Ici, on a les trois cuniformes. Ici, cuniforme médiale. Ici, cuniforme latérale. Et entre les deux, cuniforme intermédiaire. Il faut les apprendre. Ça, on l'a vu. Bon. L'othanéus. C'est l'os qui est ici. S'articule, vous vous rappelez ? Avec Chigai, c'est là. OK, il est là. Bon, on vous dit qu'il envoie la charge du pied en avant. Donc, en arrière. Il faut rappeler quel os c'est là ? L'os qui est dans le talon ? C'est ça, le calcanéus. Donc, on vous dit ici, donc, calcanéus, talus. Et on vous dit que le talus, il envoie la charge du pied en arrière sur le calcanéus. C'est logique. Et en avant, l'os qui est en avant, ici. Donc là, je vous rappelle, ici, c'est le talus. En dessous, c'est le calcanéus. C'est ça. Et donc, et en avant du talus, ici, là, c'est ici, la vitulaire. Voilà. Bon, on vous dit qu'il y a un angle d'infinaison de 115 degrés. Et voilà, vous voyez qu'il a un angle. Ne vous retenez pas, ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est le talus. Et maintenant, le calcanéus, c'est l'os qui est son, le talus, vous vous rappelez, qui forme le talon. C'est là, le talon, on vous dit qu'il n'en passe sur le sol, qu'il n'en passe sur le sol. Ensuite, on a vu le talus, ici, le calcanéus, dessous. En avant, on a ici l'os naviculaire. C'est toujours coupé au mauvais endroit. Ici, on a le cuboïde. Vous vous rappelez, sur la partie latérale du pied, on a le cuboïde. Au niveau médial, on a les trois cunéiformes, médiales, intermédiaires, latérales. OK ? Donc, vous dis, le cuboïde, ça forme l'arche latérale du pied. C'est logique. Il est ici, sur la partie latérale du pied. Vous voyez là, le cuboïde, ici, forme bien l'arche latérale du pied. Et on vous dit que l'os naviculaire, c'est un dos court qui s'unit aux trois cunéiformes. qui sortent l'avant. OK ? Voilà. Les cunéiformes, on vous dit qu'ils prolongent la direction. Les cunéiformes, on vous dit qu'ils prolongent la direction d'une naviculaire. Ensuite, on a vu... Est-ce que vous vous rappelez qui est cet os ? Le 1 ? Je ne peux pas regarder ? Ouais. En dessous ? L'os du talon, c'est quoi ? Ouais. Le 3 ? Ouais. Le 7 ? Cuboïde, ça, c'est l'arche latérale du pied. Et ici, on a les trois cunéiformes. D'accord ? Voilà. Et en avant, on a quoi ? Les métatarses. D'accord ? Tarses, métatarses et les phalanges. OK ? Tarses, métatarses, phalanges. Donc, le tarses, c'est tout ça, c'est les os qu'on a eues. OK ? Et ça, c'est le tarses postérieur, c'est le tarses antérieur. Donc, le métatarses, c'est ça, le métatarses. Ici, on dit M1, M2, M3. OK ? Donc, on a cinq os longs qui délimitent, on vous dit, quatre espaces interosseux. D'accord ? Cinq os longs, quatre espaces interosseux. Et ensuite, on a les phalanges, comme au niveau des doigts. On a partout trois phalanges, sauf au niveau du premier orteil, où on a seulement deux phalanges, comme au niveau du pouce, en fait, des doigts. OK ? Voilà. C'est fini. Ça va ? Vous n'avez pas envie de mourir ? On va faire des petits cuisines ? D'accord. Je vais essayer de vous réfléchir. 30 secondes. Je vais essayer de vous réfléchir. 30 secondes. ... ... Alors, la ceinture pédienne est formée de l'oscoxale, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. L'oscoxale est un os asymétrique. Non, c'est vrai, il est asymétrique. Et non, parce qu'on regarde, quand tu regardes ton oscoxale, est-ce que tu penses qu'il est symétrique? Parce que vu que tu as deux oscoxaux, tu te dis que le tracé solinine est vraiment symétrique. C'est qu'il y a deux oscoxaux. On parle de l'oscoxale en lui-même. Quand tu vois qu'il y a un oscoxale, il se tourne comme ça, il n'y a aucun axe de symétrie. Mais c'est vrai. Tu te dis qu'on a deux oscoxaux, on tracé solinine là, paf, mais non. On parle de l'oscoxale en lui-même, il est asymétrique, il se tourne en tous les sens. C'est reconnaître le symétrie. C'est un peu dur. Les pinciatiques se trouvent sur le bord postérieur de l'oscoxale. C'est vrai, oui. La face latérale de l'oscoxale présente des lignes glutéales. C'est vrai, sur la face latérale, d'important, on avait les lignes glutéales, lignes d'insertion des muscles gluteaux, des muscles pétiers. Et on avait de l'oscoxale, c'est important, sur la face latérale. La partie périphérique de l'oscoxale est une surface articulaire. Oui, c'est vrai. Je vous remets l'oscoxale, vous avez bien des pinciatiques ici, vous voyez que c'est sur le bord postérieur. On retrouve la surface périphérique de l'oscoxale. Il n'y a pas de questions ? Ensuite, 4 est recouverte de cartilagialin. C'est vrai. 5 est recouverte de cartilagialin. C'est faux. Le fouramen obturé s'articule avec la tête fémorale. C'est faux. Avec rien. La vessie, elle se projette à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, entre les deux oscoxaux, on a la vessie. Si on regarde là, on voit la vessie. Je ne veux pas dire que la vessie s'articule. 9 est concasse vers le haut. C'est correct. 1 est la ligne glutéale postérieure, ici. C'est vrai. Ligne glutéale antérieure, ligne glutéale postérieure. 1 représente 2 tiers d'une sphère de 25 mm de rayon. C'est vrai. La tête fémorale, c'est 1 tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. C'est ça. 4 est la ligne inter. C'est un peu dur. Je ne voulais pas dire en poussée de ma bosse. Je vais revenir sur le fémur. Je vais vous le dire, ça. Juste au niveau du fémur, sur la partie antérieure, entre le col et la vessie, ici, on a une ligne, la ligne inter-trochanthérique. Et au niveau postérieur, on a ce qu'on appelle la crête inter-trochanthérique. Au niveau antérieur, on a une ligne. Au niveau postérieur, on a une crête. Pourquoi, tout simplement ? Parce qu'au niveau postérieur, cette ligne-là, elle est beaucoup plus marquée. Ça forme une véritable crête, tout simplement. Ici, on le voit. Je vous avais mis ces images pour ça, en plus. Ici, on a une ligne, en fait. Pourquoi, tout simplement ? Donc, il y a une ligne inter-trochanthérique. Sur la partie autour, justement, un débat de rouillette. Donc, on parle de ce qu'on appelle la crête inter-trochanthérique. Alors, par la crête inter-trochanthérique, c'est une crête inter-trochanthérique, c'est une crête inter-trochanthérique. Je vais vous dire, c'est une crête inter-trochanthérique. Normalement, je suis censée le voir. Parce que, je suis en dehors, sur la partie antérieure, tu as la troublée. Sur la partie postérieure, tu as la ligne âpre, qui est le bord postérieur. Tu as la fosse inter-condulaire. Après, tu sens que c'est retourné. Là, tu sauras directement que c'est la vue antérieure. Et là, je saurais que c'est la vue antérieure. Mais peut-être qu'on peut le marquer en haut aussi. Et dans tous les cas, après la force, même si on ne remarque pas que je le vois dessus. Donc, quatre, c'est la ligne ou c'est la crête ? C'est la crête. Postérieure, c'est la crête. Antérieure, c'est la ligne. Là, c'est une crête. Au niveau de 12, on retrouve les ligaments croisés du genou. C'est vrai ? C'est vrai, exactement. 15 ? Donc, ça, c'est la ligne. C'est quoi la 15 ? Vous vous rappelez ce que c'est ? Comment ça s'appelle ? Oui, exactement. C'est la ligne A. On vous dit 15 se trifure au niveau de l'extrémité distale. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Elles se trifure au niveau de l'extrémité proximale. Elles se bifure au niveau de l'extrémité distale. 11, c'est le congile médial. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. C'est vrai. Et là, c'est le congile. C'est vrai. OK, c'est bien. Ça, je ne vous l'ai pas dit parce que je vais vous épargner les détails. Mais 15, il y a le tubercule de gerdi, c'est vrai. Vous allez bien savoir qu'est-ce qui s'insère sur quoi ? Sur le tubercule de gerdi, c'est le muscle tenseur du facial atta. C'est un muscle, la partie latérale, la cuisse. Je ne vous l'ai pas dit pour vous épargner aussi trop des détails. Mais 15, c'est vrai, c'est le tubercule de gerdi. Ensuite, item B1 et B2, donc les surfaces glénoïdales. s'articulent avec les condyles fémoraux par l'intermédiaire des mémices. C'est vrai. 8, ici, et la malléole tibiale. C'est vrai. 6, ici, et ma... On ne va pas, vous voyez sur votre ordinateur. Voilà, ça c'est vrai. 6, c'est la face antéromédiale du tibia qui est sous-cutanée et qui est donc mal vascularisée. C'est vrai. 5, c'est pas le bord... Je voulais vous déplacer la photo pour que vous voyez, mais j'avancez. 5, c'est le bord antérieur et pas postérieur de l'os. Vous voyez sur vos origines, ça c'est une mesure antérieure. Le tibia est de face, donc forcément on a le bord antérieur. C'est pas le bord postérieur. C'est quel os, ça ? Oui, la fibula. La fibula est l'os médial de la jambe. C'est faux, c'est l'os latéral. 4, donc je pense que c'est ça, 4. J'ai dû mettre. 4 est le nerf fibulaire commun. C'est vrai. 1, donc 1, est la surface articulaire supérieure de la fibula. C'est vrai, elle va s'articuler avec le tibia. 7 est la surface inférieure de la fibula. Surface articulaire inférieure de la fibula. Mais du coup, c'est vrai. Surface articulaire supérieure, surface articulaire inférieure. Et 6, ici, est la maillole latérale. Plus qu'un dernier QCM. 7 est le cunéiforme intermédiaire. 10 est l'os naviculaire. C'est faux, c'est quoi ? Oui, exactement, c'est bien. 13 est le calcanéus. C'est vrai, c'est ça. Et 12, ça serait quoi du coup ? Thalus, c'est ça. Donc 12, c'est le thalus. 13, c'est le calcanéus. Et 5, ici, et le cinquième métacarpiaire. Le premier quoi ? Métacarpiaire. Le cinquième, c'est le premier. Et ce n'est pas partie du métacarpiaire, mais du métacarpiaire. Métacarpiaire, c'est la main. OK. Voilà. Merci pour ma présente. Voilà. Vous aimez tout Harry Potter ici, j'espère ? Non ? Vous voulez qu'on passe 3 minutes de pause avant de faire la stéréochimie ? Oui. Merci. 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 Ça va ? C'était clair quand même ? Vous avez compris un peu ? Oui. Je suis en train de s'envoyer. C'est en vacances, là, c'est ça? Bien. Pourquoi? Ah, OK. Vous avez fait un peu de stéréochimie au lycée ou pas du tout? Ah ouais? Fiquilaté. OK. Ouais. OK. Non. Déborah, peut-être? Non. Non. Vous avez déjà fait le cours de stéréochimie? OK. Ouais. OK. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501